Salut Valor ! Ah bah juste là ! J'sais pas avec Jojo, comment sais-tu si ça va bien ou quoi là alors ? Bah oui ça va bien et toi qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah j'suis content comme tout ! Tu sais pas ce qui m'est arrivé ce matin au réveil ? Ah non ? J'ai eu une gaule mon vieux ! J'ai pas eu depuis... depuis des années ! Je te jure Jojo ! Je te jure ! Je sens que ça repart ! C'est censé me rendre joyeux ça ? Bah non mais j'suis content quoi ! Ça faisait des années donc j'suis content, j'suis de bonne humeur ! J'suis au bureau là ! J'suis à la maison avec tout le monde là, tu te ramènes ! Mais t'es dans lequel bureau ? Le bureau des nuls ou le bureau des gagnants ? Non, des nuls, des nuls ! Ah ! Ouais alors il m'est arrivé un truc de malade mec ! J'ai pour vrai Jojo, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un clochard, il m'a piqué ma caisse ! Bon ! Bah réquisition Jojo, réquisition ! Ah tu crois ? Bah c'est ce que j'ai fait pour venir hein ! T'as réquisitionné ouais ? Ah bah j'ai réquisitionné, oui ! J'ai 4-5 ans hein ! Bon, j'vais essayer de réquisitionner mais pour l'instant la réquisition se poche pas très vite ! Ah bah attendez, j'arrive parce que le broker il est fâché ! On arrête de le chercher Jojo, on arrive ! Mais non c'est bon j'arrive, j'ai réquisitionné ! Ah bah c'est bon il est réquisitionné ! Ah bah c'est bon il est réquisitionné ! J'arrive, j'arrive ! Arrête vite ! Il se lâche ! Je dirais qu'il y en a une bonne moiture de merde d'ailleurs ! Oh putain merde ! Mais prévenez-moi là ! C'est bien ici l'enterrement ? Oui tout à fait ! Par 21h30 ou à l'SMS logiquement ! Mais comme j'étais en retard je suis venue directement ici ! Ah d'accord ils vont venir ici après ! Logiquement ! Vous connaissez le numéro de Nathan ? Vous savez quel ton c'est ? Euh non pas encore ! Vous avez un série 4-4 ? C'est vrai que c'est un peu 4-4 ! Trouvez-vous dans quoi ? Euh... Copatron du Zenfood ! Ah enchanté ! Faut qu'on se voit à l'occasion ! Oui ce serait bien oui ! Ah excusez-moi je vais pas présenter, inspecteur Mimi ! Oui euh... C'est bien ? Oui c'est inspecteur Jojo ! D'accord très bien ! Allez qu'on se... On passera... On passera à l'entreprise vous voir bientôt ! D'accord ? Euh... Oui mais c'est à quel sujet du coup ? Oh vous inquiétez pas ! Je me prends votre numéro à la limite ! Comme ça je vous embête pas ! On passe pas à l'improviste ! Comme ça... Oui bien sûr le 10-71 ! Votre nom pardon ? Elira E-L-Y-R-A Et bah c'est charmant ! Et vous m'avez dit le numéro ? Le 10-71-1-0-7-1 Ok... Et l'Ira ? Et l'Ira ? C'est de quelle race ça ? Euh... Ça a pas d'origine particulière ! C'est un prénom qui n'est pas vraiment très connu ! Mais euh... Des origines grecques et latines principalement ! Qu'est-ce que vous l'époste reste ? Bon bah non je vais me dire rien ! Bon bah bon ! Allez ! Ça fait longtemps que vous êtes inspecteur bien sûr ! Je connais un petit peu la police et je ne vous ai jamais vu là-bas ! Bon à peine une 25-26 ans de service quand même ! Ouais bah ouais ! Bon là j'ai 51 ans pour ma part donc j'ai roulé boulé quoi ! Ouais ! Ah non j'ai roulé ma... J'ai roulé ma grosse ! J'ai roulé ma grosse ! On dit ! J'ai boulé ma bosse ! J'ai... J'ai roulé sur ma grosse quoi ! Ouais ! Quelque chose comme ça ! Bon allez allons nous recueillir avant le drame ! Oui c'est vrai ! Merci le dame ! Fais toujours trop... J'ai arrêté de fumer des ouanges au milieu du cimetière bordel ! Ouais ! Oui ! Les jauveges 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 ! Ah putain de merde ! Ah 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 ! Quelle connerie ! Ah vache ! Qu'est-ce qui l'a ? Ah oui je suis... Attends à la limite... Je suis pas un peu... Colorif ? Oui... Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Eh... Oui ! Oui ! Quoi ? Ah la veste tu crois que ça va être un peu flashie ? Oui ! Mais regarde ! Madame ! Madame ! Madame ! oui c'est pas ce qu'on se demandait là on n'est pas trop trop coloré non pour pour l'événement là c'est pas grave vous voyez je vous invite à tous vous avancez on se met un petit peu partout ça ira non ? il y a d'autres personnes qui sont en bleu et rose oui donc ça ira oui ça ira merci voilà vous êtes bien les mobs c'est Ernest qui chante ça chante j'espère que tout le monde m'entend bien et j'invite aux personnes qui m'entendent encore mal de se rapprocher du coup je me présente je suis Nina Richelieu j'étais une amie proche de Yasmine et je vous remercie d'être là ce soir tout le monde aura le droit à s'exprimer on va présenter ses derniers hommages pour Yasmine donc on demandera aux gens de se montrer patiente de passer un par un et si certains veulent déposer une rose j'en ai sur moi ça me donne envie d'y aller mais ça va elle était chaleureuse forte et déterminée elle se battait toujours pour ses valeurs elle croyait vraiment en l'être humain et elle lui restait fidèle c'est pas moi le pire du duo je vous assure le plus gros troll c'est pas moi depuis le début de l'aventure c'est lui c'est pas moi du tout mais je vous jure que c'est vrai c'est pas moi des fois je le calme c'est pas moi du tout elle était pour moi la grande soeur que j'aurais aimé avoir quand je pense à elle je revois nos aventures nos rires et nos moments mais l'un des derniers sms que j'ai reçu d'elle fut il n'a je t'aime ainsi d'avoir toujours été là pour moi la chanteuse là je n'ai jamais pu répondre à ce sms elle était suffisante il est traque tu vois par moi la vie elle avait se bougé de l'air citoyen de losantos amis et famille de yasmine n'oublions pas son combat même si sa vie s'est éteinte gardons la flamme de ses grands missions t'as déjà pété dans la neige ? ok bah moi j'allume quoi n'oublions pas pour qui elle a fait ce choix ? ses choix alors je le dis jasmine je l'ai dit on ne peut pas faire ça dans sa cimetière et je te réponds à ce dernier message merci de m'avoir donné ton amitié tes valeurs tes espoirs et tes doutes merci jasmine pour tout ce que tu m'as apporté et je t'oublierai jamais si quelqu'un veut prendre la parole c'est plus qu'il peut se faire une chanson bon je sais pas pas tous j'ai écrit quelques mots c'est moi qui ai fini au cimetière auditif là j'espère que tout le monde m'entend pas de soucis jasmine je manque de mots ce soir j'aurais j'aurais bien eu besoin de ton aide pour écrire quelques lignes en fait néanmoins je sais que tu me regardes de là je prends une photo je prends une photo je prends une photo le trafic de drogue p4 je pense que c'est de ces difficultés d'ailleurs qu'elle est née notre amitié nous sommes souvent méfiés l'une de l'autre et nous avons appris avec le temps à nous connaître et à mieux nous comprendre je pense aussi tu étais une humaniste une rêveuse une battante une femme comme on en croise si peu dans ce monde ouais en gros elle mangeait des bambous et elle changeait ses culottes une fois par semaine qui est morte par amour au prétexte que le charwell ça retiendra les horreurs les odeurs tellement tellement désolé que ces hommes t'aies tout arraché que ce soit l'homme que tu aimais l'homme que tu aimais jusqu'à tes idéaux tu te battais pour les droits de l'homme pour chaque personne de cette ville travailler dans quoi zénatide ils ont emprisonné tes rêves les droits que tu défendais ils t'ont obligé à ramasser les morceaux du corps de ton abbas ce soir-là yasmine quand il redescend il est dans le fer parce que oui tu es monté en enfer j'ai vu l'entreprise leur rage et leur haine j'ai vu sur ton corps apaisent ton coeur yasmine je peux enfin te reposer car sache que ton message sera transmis et continuer à te perdurer il y a une nuit où j'ai pas écrit à bientôt ma soeur mais c'était sa soeur ou pas parce qu'elle a dit que c'était pas sa soeur il y a une fusiale au zen food dis donc ah mais il est plus dans les zen food là bon bah l'alterrement de yasmine zenati ce soir vous pouvez arriver pour l'accompagner à son dernier voyage puis au cimetière pour sa commémoration et moi quand on s'est connu c'était une petite avocat plein d'avenir avec plein de rêve découvre à la peur c'est gusse qui saoulait un petit peu tout le monde avec sa thèse qui posait plein de questions c'est que ça rapidement jouer avec ces questions malheureusement la mènera sur des sentiers un peu dangereux je savais pas encore à quel point on a pas toujours été super amis mais à la fin on était très avec eux j'avais fait aussi semblant de noter yasmine c'était une battante malheureusement pas une combattante surtout que je vois des têtes connues partout autour elle a suivi ses idéaux jusqu'au bout elle a apporté de l'espoir pour pas mal de gens autour d'elle de la lumière un peu partout où elle passait elle est électricienne peut-être alors et compris dans sa route ce mec bizarre que t'es Mikakawa 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 et je l'oublierai jamais pour ça elle fera toujours partie de la famille j'ai essayé d'écrire un discours un petit peu plus dense que celui-là et je me suis dit que finalement ce qui serait le plus simple ce serait peut-être de transmettre au mieux les mots qu'elle a voulu nous transmettre quelques jours après malheureusement son décès Hein ? Elle a fait ça c'est une sorcière ? Encore une qui est pas morte putain Dernier mot de Yasmine Zenati qui sentait sa fin venir Comme tout le monde j'ai mérité Ok Oh enculé Dernier mot de Yasmine Si vous entendez ce message Quoi ? C'est que je ne me suis pas connectée à ma boîte mail depuis une semaine Elle est teint dans le tambour c'est compliqué Et que je suis probablement... J'aurais voulu... Le travail en arbre. ...pour que mon départ ne soit pas vain. Mais c'est inutile. Ma thèse n'avait aucun sens à Los Santos. L'application juridique du droit humanitaire. Laissez-moi rire. Il n'y avait aucune application juridique du droit. Puisque ce dernier n'existait qu'en façade. Le droit humanitaire vise à empêcher l'utilisation d'armes chimiques et de la torture. En particulier contre des civils. Laissez-moi te raconter ce qu'il m'est arrivé. Je veux que ce que j'ai vécu soit connu. Et j'espère que ce témoignage aidera à faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. Les Pookie postpartum c'est vraiment ce qu'elle est mieux ça. Suite à l'action du FSA contre le Nod, je me suis porté en tête pour assumer toutes les conséquences. Mais comme j'étais blanchie de tout crime. Le FSA a décidé d'envoyer dans le tome Gustave Schmetterly en attendant son procès. Très très nul. Mais ils ont aussi décidé de m'envoyer là-bas de façon arbitraire. Juste pour d'avoir découpé en morceaux le corps de Kalef Oster, la personne que j'aimais et qu'ils ont tué là-haut. Ces morceaux ont été stockés dans un tube de produits. Osborne et Castello les ont sortis, les ont triturés dans tous les sens. Puis ensuite, les officiers m'ont forcé à enterrer chaque morceau de mes propres mains à plusieurs endroits différents du camp. Tu crois que le mec a le droit de moi et il aime la pêche et la chasse ou quoi ? J'ai dû tenir la pêche de l'homme qui partageait ma vie, ses oreilles, ses mains et les mettre moi-même en terre. Ensuite, ils nous ont fait retirer nos chaussures et nous ont forcé à courir pieds nus à travers les montagnes. Puis ils nous ont fait nous traîner notre corps sur plusieurs mètres dans le détritu, dans la boue. Là, elle parle de l'enquête. Tout cela, bien sûr, en nous frappant à de nombreuses reprises. Le lendemain, les officiers ont piégé deux personnes en les faisant venir dans le dôme sous prétexte de conclure un marché. Nous nous sommes donc retrouvés à quatre personnes, alors merci. Mais il n'y a rien. Le jour suivant, ils nous ont emmenés dans une salle de torture et ils m'ont obligés à torturer les autres prisonniers. Ouais, moi, à mon avis, monsieur, c'est une fête qui a mal tourné. J'ai été forcée, empoîné à boire un homme à plusieurs reprises, à découper l'oreille et le nez d'un autre et beaucoup d'autres choses. C'est courageux d'écrire tout ça une fois mort. Une roi de l'homme. Elle arrive beaucoup de reprises. Ensuite, les autres prisonniers ont été forcés de me torturer à mon tour. En me brisant les doigts, j'en ai un. Puis en m'influant, j'ai embellé sur vos genoux, en me faisant tourner un pied, c'était interdit. Mais interdit, mais je comprends pas. Quand c'est qu'elle a écrit ça ? Nous étions encore trois là-haut. Sans soi, elle l'a pas écrit avant, quoi. Elle l'a écrit une fois morte. Des officiers qui nous disaient qu'ils allaient nous garder, nous n'allions jamais redescendre. À nous, enfin, je veux dire, on a l'esplie, là. J'ai cru que jamais je n'ai pas torturé. Elle a écrit le l'esplie, de quoi ? De dénoncer des trucs une fois que t'étais mort. C'est pas... C'est un peu facile. Tu peux avoir aucune retombée sur tes actes, sur ce que tu dénonces, ce que tu fais. C'est nul, tu vois. N'espérez pas trouver une justice à Los Santos, ça n'existe pas. Seuls contre la volonté d'Anderson et ses sbires, ceux qui sont des réc... Enfin, ceux qui... Ceux qui sont la LSBP, qui seraient considérés dans d'autres pays comme des criminels de guerre. Mais qui aussi peuvent commettre les pires crimes en toute impunité. J'espère que durant mon temps passé, j'ai réussi à aider le plus de monde possible. Malgré cette pseudo-justice. J'ai toujours essayé de faire en sorte de me comporter de façon la plus droite possible. En accordant à chacun une chance. Ça fait plaisir de voir tous ces gens qui sont fabuleux, vraiment. Elle fait quoi, elle, pour le monde ? Connasse. Touche-moi, je le joue. Eh ben, dites-donc. Je le joue avec l'Assemblée. Non mais ça va, c'est quoi ça ? Malgré tout ce qu'elle a traversé, Yasmine a toujours essayé de rester dans sa ligne. Jusqu'au bout. C'est bien, cool. Jusqu'à monter avec nous, là-haut, dans le dôme, pour se venger des officiers. Malheureusement, elle y a laissé sa vie. Vous la connaissiez, là, monsieur ? Eh ben, pas du tout, pas du tout. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, ne sont pas racontés moi à son histoire. Bon, on va aller faire voir ce qu'il se passe. Ce qu'il s'est passé. Peuvent le juger, peuvent le moquer s'ils le veulent. Le véritable touriste. Mais maintenant, vous portez tous aussi sa mémoire. Il est venu s'instruire. Ah non. Oh non, moi, je ne porte rien du tout, moi. Ah non, 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 non. Refuge. À bientôt, sœurette. Ah, c'était sa sœur, en plus. Elle a l'air. Ah merde, c'est que tu es un peu plus triste. Ouais. Moi, je suis d'accord avec le monsieur, moi. Je suis pas très triste, hein. Oh, les reculis, ils posent des fleurs, hein. Je vous parle à rien. Mais t'as ramené des fleurs, toi ? Ah oui, on a oublié, on a peut-être vu les prendre. Je peux lui poser une loupe de capote, mais ça va peut-être être pas le vu. J'ai peut-être un risque de se couche de tombe, hein. Il y a un maraca juste à côté, tiens. Bon. Vous êtes qui, messieurs, juste comme ça, pour l'information ? Et vous êtes Zafirus Ricketts, enchanté. Enchanté. Enchanté, monsieur, enchanté. Travailler dans quoi ? Travailler au Wiesel-Nus. Ah, bonjour, d'accord. Vous êtes de la Bonsagus. Oui, oui. 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 Oui, oui, oui. Vous inquiétez pas, on en est aussi. C'est bien trop long, hein. Voilà. Écoutez, le petit bonheur, on sait que vous avez été viré et envoyé au Wiesel-Nus pour... Comme des grosses mères, oui. Oui, oui, alors laissez faire les professionnels. Comment ça, les professionnels ? Alors nous, on n'a pas été viré, vraiment, nous, on était une unité de haute voltage. Oui, oui. Et vraiment, on a dû partir parce que sinon, on brisait le continuum espace-temps. Le continuum espace-temps, mais le stick, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais moi, je peux vous le dire. C'est-à-dire que si on allait trop vite, vraiment, on allait dans le futur, c'était trop démangeant. Oui, 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 vous êtes en avance sur le temps, c'est ce que vous essayez de nous dire, quoi. Ouais. Alors, voilà, vraiment, il y a un cancer de la gorse. Oui, bah c'est parce que j'ai pas eu le temps de fumer, là, je me retiens depuis tout à l'heure. Ouais, pareil, j'essaie de remettre, mais je crois que c'est... Salut, les détectives ! Salut, les gars, ça va ? Salut, les détectives ! On dirait pour boire une bière, non ? Bon, on fait ça. Enfin, je veux dire pour... Guss, un petit mot, s'il te plaît, Guss. Non, mais pour s'étendre, quoi, Guss, il faut qu'on parle, là. Ça te dirait ? Puisque là, on va se faire trop les culs, franchement, c'est... Ouais, c'était violent, ce qu'elle a dit, la dame, quand même. Ah ouais, quand même, là, c'est littéralement ce qui s'est passé. Ah oui, on était là ? Ouais, mais en termes de discrétion, c'était peut-être pour ce qu'il y avait... Ouais, c'était pour des malheurs, hein, tu crois ? Bah, c'est-à-dire que vous avez fait... Elle a quand même, et par ton biais, a firmer sa position, ferme, hein. Et puis, tu sais, maintenant que la parole est publique, elle sera dans le business, demain. Ouais, donc... Et moi, tout était... Bon, elle va bien, au moins. Elle est morte, euh... Ouais. Y'a que des gens de chez vous, là, Guss ? Des gens de chez nous. Y'a que des gens de chez nous, ouais. Bah, des gens de Los Santos, ouais. Ouais, mais toujours là, des gens de confiance, ouais. Que des gens de confiance, Guss, on est d'accord ? Ah bah, ouais. Que des gens de confiance. Non, parce que ça parle beaucoup sur la radio de ce qui est en train de se passer ici, là. Tant mieux. Quelle radio ? La radio, oui. Ma petite radio des flics. Ouais. C'est bien, les deux des flics. Ouais, ouais. Ils sont pas très contents, ouais. C'est vrai ? Ah non, ils sont pas contents du tout. D'ailleurs, je crois que... Heureusement qu'il y a quelqu'un qui l'a dissuadé de la choper dans la demi-heure, ouais. De la choper qui ? La dame qui a parlé. Alors, y'en a eu deux, quoi. Vraiment, typiquement. C'est Nina, Alphi, c'est Nina. Ah, Nina. Ok, intéressant. Ça, c'est encore un coup d'Alvaro, ça, hein. Possible. J'entendais bien avec le procureur. Vraiment, il a pas les deux neurones au bon endroit. Monsieur Poutnik. Exactement. Vous êtes bien bien avec Monsieur Poutnik. Il commence dans la main. Écoute, si c'est devenu un petit peu blême à la radio, c'est qu'on a réussi. Tant mieux. Ce sera encore mieux demain, quand toute la ville sera au courant. Exactement. D'ailleurs, il y a un petit... Gus, là, il y a Monsieur Poutnik qui veut me voir, c'est pas pourquoi, là. Ah bon ? Oui. Ah oui, il veut voir le premier... C'est pas lui qui nous paye, hein, donc effectivement, c'est 15 000 par tête, sinon je ne le balance pas. Vas-y, Hitler, les gars. Attends, t'as le numéro de Poutnik, là ? Si on fait de lui cracher de blé, il est blindé, c'est t'enculé. Vous avez des infos là-dessus, mais le stic ? Sur quoi ? Bah, sur la fortune de Monsieur Poutnik. Bah, c'est celle du Doge, donc à peu près illimité, quoi. Ah, donc il a 15 000 par tête, il peut... Tu peux monter à 50 ? Je lui ai demandé 200K l'autre jour, il me les a acceptés, oui. Il peut payer, ce chelon. 200K ? 51,57 Poutnik. Comment vous faites pour demander 200K ? Bah, je dis que tu me donnes 200K, Monsieur le procureur. Je vous ai demandé 200K. C'est jupité, là. Je pense qu'il va falloir qu'on traîne un peu plus souvent ensemble, il a pas... Ah, il m'a rappelé. Là, on a des choses à vous apprendre, moi je vous le dis. Ah bon ? Oui, Monsieur Poutnik, comment ça va ? Non, Alphi, Alphi, là, t'es au téléphone, on est dans la... Voilà, tu te casses. Bon, bah, on se voit plus tard, messieurs, hein. Allez, bisous, les petits détectives. Euh, l'ergus, il faudrait qu'on se capte... Ouais, du nouveau. Il y a du nouveau qui t'intéresserait, oui. Oui, d'ailleurs, il y a du nouveau urgent. Oui, il y a du nouveau urgent, ouais. Plutôt urgent. Genre, genre, maintenant ? Genre, c'est juste un truc qu'il faudrait qu'on glisse dans la poche, comme mot, ouais. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais vu que ça en a reparlé ce soir, ouais. Ah, vous avez tout mon attention, du coup. Oui, mais là, on est dans le monde, là, vraiment. Non, non, mais c'est pas l'évolution, on prend dans 5 minutes. Oui, on se fait le d'ailleurs, allez. Voilà, on se cueille le mec. C'est un truc. IRL, j'adore les meufs qui mettent des robes comme ça. Bon, bah, c'est déjà pas quand même. En tissu, comme ça, là. Je trouve ça trop beau, ce truc, les meufs. Ça vous a plu, madame ? On parle d'un enterrement, est-ce que vraiment les enterrements... Ah oui, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vraiment bien. Eh, bah, si, je suis désolé, moi, il y a des enterrements qui sont bien mieux que d'autres. Voilà, quoi. C'est vrai. Là, il y avait les mots sur là-haut. Oui. Il y avait quelque chose, là. C'était très libre, ouais. Vous la connaissiez, madame, ouais ? Oui, je la connaissais. Je la connais depuis son arrivée sur l'île. Elle faisait quoi, la guillère, madame ? C'était une excellente avocate. Ouais, c'est ça. Elle faisait rien d'autre, elle n'a pas commencée avocate. Elle a commencée avocate dès son arrivée sur l'île. C'est moi qui lui ai présenté un avocat pour qu'elle puisse commencer sa carrière. Sur ce, bon... Attention, terminue la couverture. C'est bon, elle tire... T'as vu, elle tire une gueule d'enterrement, oui. Ah, elle est pour moi, elle joue. Oui, oui, t'as vu, qu'est-ce qu'il fait par terre, lui ? Ah bah, il s'est pas envie de l'enterrement, lui. Il est émue, j'ai l'émotion, ça. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai remarqué, elle avait un cul carré, quand même. T'as vu ? Ah bah, d'accord. Et du coup, ouais, j'ai compris. Du coup, quand le mec, il faisait carré, carré, là, c'est qu'en fait, on avait le cul carré, quoi. Ah, d'accord. Le cul carré, cul carré, quoi. Le cul carré, cul carré. Qu'est-ce que... Attends, bon, là, faut qu'on réfléchisse un peu. Comment on se la joue avec, les deux, avec Kuss, là ? Parce que ça a l'air d'être un pivot central, quand même, mais... Mais c'est compliqué, hein, je... Déjà, il faut lui dire, là, pour le chemin. On lui a dit, pour le chemin, qu'il allait y avoir de la patronne, quoi. Tu vas vous dire. On l'a dit, je vais faire de l'essence. On va mettre de l'essence. On l'a dit à Hugo, là. Ouais, on l'a pas dit à lui. On a dû dire, c'est ça qu'on lui a dit. Ouais, tu penses qu'on lui a dit à lui aussi ? Bah oui, oui. Il faudrait tout à l'heure. Ouais, à tout le monde, là, c'est tout. À You et à Hugo, là. Ouais. Y'a Gu, là, à Gugu, là. Y'a Yaa. De quoi ? Y'a You, ouais. Y'a You, là, ouais. Mais je sais pas s'il est vraiment joué, Anderson, s'il vient. Bon, on va dire avec les saucisses, ça sera intéressant. Après, je fais peur que si on le dit trop, ça va être gros, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on perd pas ? Ouais, je pense, ouais. Tout va bien, monsieur ? Ça va ? Oui, oui, ça va et vous ? Vas-y, ça va, ça va. Y'a eu peur, j'ai cru que j'allais voler tout droit sur moi, là. Ouais, c'est ce que je comptais faire, mais... Ouais, on a égité, oui. Bah, pour quoi faire ? Mais, attendez, je me gare. Enfin, enfin, c'était pas voulu. Oh ouais, mais ma voiture, regardez, elle est large, quoi. Il faut dire ce qu'il y a, à un moment donné, c'est comme... Ouais, là, c'est vrai que... C'est votre véhicule, le truc noir, là ? Euh, ah bah, euh, non. Non, bah y'a la superbe voiture derrière, là, là. Elle est magnifique, c'est un potat de merde. C'est, 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 mon potat de merde roulant, c'est déjà pas mal. Ouais, oui, c'est, euh... Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur ? Euh, alors, ça, vous avez pas mal, je suis physicien de faire, il est plus que je vous mettais qui de nos centaines de compétence. Et du coup, la première fois, il est bien... Oh, mon abître ! Il y a des cymbales, du coup ? Mon message pour les rédicots, c'est des bisous. Bah oui, j'ai eu le commandant, j'ai eu mon capitaine, j'ai eu l'agent 02, je l'ai fait tous un par un. Ah, oh, je savais, c'est une menthe de fainéas, ça. Vous n'arrivoz rien avec ces types-là, faites-moi confiance. Ouais, je crois, ouais. C'est ce qu'il y a entendu dire. Mais il y a même entendu dire ça de la part des policiers. Ah, c'est bon, ouais. Ah, si, je veux. Ouais, il se tire dans les potes entre eux. Ouais, un certain Jordan. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? C'est pas, il a dit qu'il y a tant de commandes, il m'a dit, vous allez bientôt rigoler avec le Wizzel, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tu parles de quoi, du Père Noël ou de l'hélicoptère ? L'hélicoptère qui rentre de partout. Parce que moi, le Père Noël, il m'angoisse, là. Je te cache pas qu'à mon avis, je vais défourier le cul à lui, là. Il est au plaisant. Oula ! Il fait quoi l'hélicoptère ? Il fait quoi, votre connex, en tout ? Mais il va défourier à Père Noël, il est phobique. Ah, il a peur. C'est pas celui qui t'a caressé quand t'avais 4 ans. Laisse-le tranquille. Bah, qu'est-ce que vous en savez que c'était pas lui, c'était vous ? Il est mort. Ah. Quoi ? Ouais. J'ai eu des trucs qui sont revenus comme quoi l'organisation était à nouveau active en ville. J'ai eu quoi encore ? J'ai eu... Bah, même l'info que moi, vous m'avez donnée, qui m'a l'air d'être un tout petit peu extrapolé. L'histoire des téléphones aussi qui est extrapolée, puisqu'on vous les a montrés l'après-midi même. Comment est-ce que c'est ? Les deux téléphones. Oui. On en a parlé la dernière fois. Oui, oui. Vous les avez découverts l'après-midi avec une personne. Oui. Oui. Du coup, comment est-ce qu'en moins de deux heures, vous savez qu'il y a plusieurs téléphones, dont dans le bureau du capitaine et dans le port ? Bah, c'est très facile, parce que tout simplement, quand on a vu une espèce de... Ah, si, il y en a un troisième. Ah bah, si, il y en a un troisième. Donc, vous savez où il est ? Dans le bureau du capitaine, normalement. Après, est-ce que c'est sûr ? On peut pas vous l'affirmer à 100% ? Attendez, excusez-moi. Ernest, j'ai pas le temps, bordel de merde ! Quoi ? Quoi ? Tu travailles dans quoi, Malquignot ? Fouleur la paix aux détectives. Je te le donnerai plus tard, je suis occupé. Je te fais des bisous. Casse les coups, ça, là. Après, il faut vous comprenez quelque chose aussi. Tu comprenez quelque chose, Gus, c'est qu'il y a des types, ou des bonnes femmes, qu'on connaît pas drôle, qu'on teste. Donc, quand on extrapole un peu, c'est pour voir comment ça réagit en face. Mais les infos qu'on te donne à quoi, à toi, enfin, je veux dire, on ne chauffe pas de ta gueule, quoi. Non, la question, c'est si demain, de 22h à 22h30, vous me faites perdre ma soirée. Je vais moyen apprécier. Ah non, 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 il n'y a rien à craindre. Moi-même, je comptais y aller pour prendre des photos par moi-même. Je te le dis sincèrement. Ah, ça ne sortira pas dans mon journal. Par contre, il y a ces mecs qui vous attendent dehors. Il faut juste donner quelque chose qu'il a envie de manger. Oui, on va dire qu'on compte... Ce qui intéresse, c'est le pognon. C'est pas le pognon qui s'applique. Oui, mais enfin, le pognon, nous, si tu veux, on est à deux doigts d'avoir la carte bleue du... Le gouvernement, oui. Parce qu'en fait, il y a un autre truc que vous ne savez pas, c'est que, comment vous expliquez ça ? On s'est placé au niveau du gouverneur de manière très prononcée parce que le gouverneur, il se trouve que personne ne lui parle. Pas tout à fait vrai. En tout cas, le chômage... Pour s'être fait engueuler en pleine réunion parce qu'on a sorti des trucs qu'il n'était pas censé savoir, je peux vous dire que personne ne lui parle. Ah, t'as raison, ça. Oui. Donc, le gouverneur, il nous a fait fournir, par exemple, c'est pour donner une idée, on est les seuls connards, soi-disant cadets, à avoir des armes à feu non identifiées. Oui. C'est lui qui nous paye nos bagnoles, c'est lui qui... Donc, on est en train de gagner des points avec lui. Donc, autant te dire que le pognon pour De La Vega, il suffit qu'on sorte les bons arguments et De La Vega, il les a, tu vois. Donc, on comptait discuter avec De La Vega. Le problème, c'est qu'on n'a pas le contact encore. Bah, tu trouves... Donc, je crois que tu connaissais De La Vega ? Non, mais... Parce qu'on a déjà fréquenté avec lui, mais j'ai pas pris son numéro, quoi. Pour moi, c'était un vendeur de coke, quoi. C'est le chef de De La Vega, le pacte pas. C'est lui qui se contacte. Mais oui, tu l'appelles pas De La Vega, c'est lui qui t'appelle. Ouais. Bon, bah du coup... De La Vega, si tu m'entends, appelle-moi. S'il laisse sous un masque, peut-être qu'il m'appelle. C'est trop pratique, mais... Oui, oui, oui. Bon, les gars, laissez les petits détectives se détendre un petit peu pour retourner au quartier. À plus tard, monsieur. La prochaine fois, prévenez que je prépare des putes. C'est vrai, ça aurait été plus sympa. Bah oui, bah, faut les prévenir, si vous venez à l'improviste à 12, là. Ouais, on reviendra à la fin du proc. On va bien faire assez, quoi. On va aller, bah, rentrez, là. Qu'est-ce que vous faites ? Elle a gardé comme des cons. Toujours plus fun, hein, l'improviste. Bonne soirée. Allez, salut, mec. Voilà, comme ça, au moins, les choses sont claires. Oui, pas toujours, à peu près. Pour nous, elles étaient déjà claires, hein, Gus, on va pas se mentir. Mais on s'était un peu douté que t'étais à la tête de bordel. T'étais un peu le pivot dans cette histoire, toi. Glass, Alvaro, Ewing, Sandio Corelli, et deux autres dont j'ai pas le nom, là, tout de suite. Mais minimum, ces mecs-là. Que des mecs de la pipi. Ah non, qu'ils se voient en haute gueule. Ah, l'enculé. Ah, je veux lui boire sa femme, tiens, pour me manger. Oh non, allez, déconne pas, ouais. Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais par contre... Elle est pas farouche, il paraît. Pas l'a l'air, hein, justement. Ça, ça nous arrange pas des masses, oui. Et du coup, les groupes criminels, les vrais, ceux-là. Oui, c'est ce que vous disiez, les maraboutos, là, les vagos, les balas, les brokers. Ouais. Nos amis, là, de... Qui habitent dans la belle villa, là, au-dessus de la Van Wood, là. Ouais, qu'ils se font appeler le club. Monsieur You, ouais. Bah, vous, et d'autres, des petits motards à la con, là, d'Ile-Ornus. La BNP, là, ou le RPR, ou je sais pas quoi, là, la NPN, CPA, ou je sais pas quoi. Les SOA. Ah, James of Anarchy. Oui, voilà, oui. Non, il y a les autres, là, aussi, la nouvelle organisation, là. Merde, j'oublie le nom. En trois lettres. La nouvelle organisation, en trois lettres. Mais non, la nouvelle organe, ceux qui ont remplacé l'organisé de leur gars, quoi. Ceux qui ont remplacé. Oh, putain, je l'ai noté. Les BPM, là. Ah oui, le truc à rallonge, oui, mais c'est compliqué, ça. Non, non, le DNTS. Le DNTS, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est ci. Nickel, hop. Je vais vous mettre ça, et puis on va regarder, je vais regarder le prix pendant que ça sèche. Alors, on avait dit, c'est celle-ci, hein. Hop. Parfait, hop. Allez, on va voir le prix des vitres. Oh, une beauté. Oh, viens, c'est formidable. Aïe. Oula. T'as dit aïe, quand même. T'es vraiment un bon mot. Ta bagnole se cogne. Il dit aïe. Ouais, attention, les voitures, ça rigole pas, moi, lui, hein. Ouais, ouais, j'ai beau, ouais. Je peux te dire une chose, là. Ouais, ça rigole pas. Tu sais que t'as les menottes dans la bagnole quand même Ah oui ? Merde On va le finir cet immeuble quand même un jour Pour rien Du coup ? Bah l'immeuble ça fait combien d'années qu'il est en travaux ? Ouais c'est vrai mais bon c'est histoire de drogue ça Ouais je sais bien C'est ton là du coup hein ? Ce verre là ? Ah oui oui voilà parfait Ouais c'est 657 dollars Ouais allez de toute façon on est des américains faut le dire Hop ! Allez je vous fais une petite facture pareille Qu'est ce qu'on peut faire de beau d'ailleurs sur cette bagnole là ? Bah attendez on me fait la facture je vais regarder le reste Suivez d'autres qui vous intéressent Alors en cosmétiques qu'est ce que je veux faire ? Je peux changer le pare-choc arrière Bon alors c'est pas 15 000 modèles mais euh... Oh la 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 Alors le capot Faut que ça reste élégant euh... Bah voilà Ah non je vais le changer Voilà 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 Euh le pare-choc avant Le pare-choc avant je dois dire ? Bah oui le pare-choc avant moi je suis pour hein Ouais c'est pas mal le pare-choc avant on va pas se mentir Ouais En fait dès que ça rajoute du chrome c'est oui Ouais c'est vrai Je te l'offre Attendez je note de mon côté en même temps sur le devis Comme ça je vous dis euh... Le total et combien ça vaut Super vous êtes au top Vous êtes au top Je te l'offre Jojo ça me fait plaisir Moi aussi ça me fait plaisir que tu me l'offres Ouais je me l'offre Ouais je me l'offre Parce qu'à la limite la capote si on pouvait la mettre métallique ça serait peut être pas mal non ? Euh je crois qu'il y a possibilité de le faire faut le vérifier Je peux la vendre là quelques solifrains mais... Ah ouais non ça c'est pas rajouter un petit... Soit vous mettez... C'est quoi genre... Et les speedy euh oui ? Un truc comme ça Euh ça j'vais pas avoir Avec des sirènes Est-ce que ça me change ? Ah oui c'est à l'arrière C'est sur le... Alors soit on a des voilà Ouais alors je crois On s'en s'en fout Oh arrête ! T'as pas ça le cache là ? Le cache roule derrière Ah si le cache roule c'est classe Oh le cache roule ça a de la gueule Le cache roule ça ça a de la gueule c'est validé oui Hop Euh quoi ? Ouais Bah c'est validé le cache roule Oui c'est validé Bah oui Hop Euh... Tac 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 Les pots d'échappement Ouais c'est soit... Là ils sont sur les côtés de base Et on les double là sinon Ouais non non Il est simple et c'est... Euh... Bah non malheureusement La capote je peux rien faire dessus Bah c'est pas grave Mettez le par choc avant Et puis le cache roule arrière Ouais voilà c'est bien Il est vite fumé Il y a de la comme on dit en Ukraine Plus les vit teintés Ah ! C'est qui Biggie ? Euh... Oh non Euh... C'est un gars des... Des bro à côté Euh... Là ça prend un totale de 2591 Merci en tout cas hein Ça fait plaisir Ouais bah... Faites ça Jojo Il va... Ouais Quoi t'as quoi ? T'as combien toi ? J'ai 1000 balles moi Jojo Bon bah c'est bon je m'en occupe Ouais vas-y Faites quoi la facture Euh... Non bah prends ça au moins Allez viens ça Ça aura pas de marge Oh la putain par on la casse là Euh... Puis c'était tout Ouais non c'est juste... Non c'était bon On avait par choc avant Vite teinté Et puis euh... Les couvre... Les couvre roux Parfait Bah on est tout bon là dessus Putain qu'est ce que je vais la niquer la meuf du procureur avec ça Dommage pour qu'on est pas les phares jaunes là Ouais c'est vrai Alors juste reprendre votre nom pour le listing Ah ouais c'est Jackie Jones ouais La tradicule 86 Parfait Nickel Si je pouvais tout le temps être braleur avec mon badge C'est pas le modèle custom c'est le modèle classique je crois Ouais c'est ça On a besoin de plus pour être heureux Oh bah de toute façon ça roule bien les vieilles américaines hein Oh vache Vous parlez encore de la femme du procureur Ha 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 Bill, allez allez elle la femme du procureur Ouais suffisamment pour être une vieille... Une connasse quoi Ouais ouais une vieille connasse Vous la connaissez ? Sous-titrage ST' 501